L'écrivain Bernard Zadiz Zahourou parle à nouveau aux Ivoiriens et aux intellectuels du continent noir, l'Afrique. Mais dernière parole pour l'Afrique, suivie de rassemblement et réconciliation à quelles conditions, est la première oeuvre publiée après sa mort en 2012. L'oeuvre de 81 pages a été édité par Fratmat Editions. Comment est-ce que l'Afrique devra-t-elle procéder aux sorties du bourbis dans lequel elle est ? Pour lui, une seule solution, former une race d'intellectuels libres, capables de comprendre l'Afrique, de comprendre ses problèmes et de tisser pour elle des rêves de libération. Le deuxième message va l'endroit de la Côte d'Ivoire. Il faut que le régime en place procède par apaisement des cœurs. Mes dernières paroles pour l'Afrique reviennent sur la collaboration dans les années 80 entre les intellectuels dans la lutte contre l'état de la société africaine. Il disait que même si vous êtes étudiant et que vous protestez contre le système, le système politique, le système culturel, l'ensemble du système, eh bien cela ne doit pas vous priver de poursuivre vos études. Dans un passé récent, on voyait que les étudiants avaient d'une main gauche une machette et de l'autre main un gourdin. Et ça, c'est quelque chose qui les farouchait totalement, qu'ils trouvaient extrêmement dangereux. Écrivain, poète, musicien, auteur-compositeur, metteur en scène, conteur, enseignant-chercheur, pédagogue, ancien ministre de la Culture, Bernard Zadi Zahourou aura énormément contribué à l'avènement d'une nation ivoirienne forte et d'une Afrique de la dignité et de l'espoir.